Mauvais garçon, mon regard sombre, les miens c'est que c'est pour 2-3 bastons Toi j'to cacherot, j'connais des mecs qui planquent sous cachetons Sautes du balcon, j'veux qu'on s'relève comme quand mes gâtons Petit fais pas l'con Fico bip bip ouais ça vient d'commencer C'est les cités, ça prend pas la série L'équipe c'est parti pour une petite dudo que tu t'as dit A l'équipe comme d'as dans cette dudo que j'te regroupe C'est pas ça entre et hier sur aujourd'hui J'ai pas de faire de longue intro etc ouais j'ai encore reçu une nouvelle veste Bref j'ai pas de faire d'ingue longue intro par rapport à ça N'hésitez pas à mettre sur le même petit commentaire On commence à suivre tout de suite Bah l'équipe pour recommencer de petite dudo que tu dis lundi On a Marc Blatta qui a piqué Booba En story par rapport à sa montrer Charmille Qui serait une fake d'après plusieurs personnes Bref, et bah de base Marc Blatta et Booba Ils s'entendaient bien, j'sais vraiment pas pourquoi il fait ça Regardez Hey yo check it on y est, c'est X9 Blatta Quelle bâche est qu'elle B2O nous a sorti une fois sous Charmille Comme si de rien n'était Il a posté la photo Sur son Instagram Tu es fou ou quoi mon boucle T'as posté ce genre de camelote Regarde moi ça, les bracelets cassés Ça vient de Dera mec T'as quoi tu joues ? Let's fucking go Tu nous as posté une RM à 1.5 million chacal Les vrais connaissent Et tu l'as posté normal Ils ont vu la tête de mort C'était pas C'était pas la piratouille C'était Mickey Mouse Ensuite l'équipe on a Booba qui a publié une conversation qu'il a eu en privé avec Marc Blatta Et on peut voir que Marc Blatta il lui a envoyé une publication de la montre Richard Mille Qu'on a vu justement hier Et il a dit Tu veux que j'en parle on golerie Et comme tu peux le voir Booba il a répondu Je m'en bats les couilles C'est pas à moi la montre Tu peux si tu veux Et comme tu peux le voir Marc Blatta il a répondu Vas-y on va golerie Avec un smile et mort de rire Et Booba il l'a repris Il l'a mis en story en disant Marc Blatta arrête de forcer Tout simplement Ensuite Booba il a publié un message vocal de Marc Blatta Et il a écrit Marc Blatta tu forces Et écoutez bien vous allez comprendre Je suis dit que c'est pas à toi parce que tu m'avais déjà dit C'est pas de la chance T'as un putain d'allumé parce que tu m'avais dit J'aime que je m'en bats les couilles des montres C'est vrai c'est vrai Je m'en bats les couilles quand même Bah tu vois suite à ça Marc Blatta il a publié une conversation qu'il a eu en privé Et on peut voir que c'est la même conversation que Booba il a mis justement dans sa story Sauf que cette fois-ci il a publié la conversation complète Et on peut voir qu'en gros Booba il lui a dit Ca m'étonne que ce soit une fausse en tout cas Et en gros Marc Blatta il a répondu par deux messages vocales Et ensuite Booba il a dit Mais tu vas être solo dans ton aventure C'est pas ma montre Et bah Marc Blatta il a répondu Non tranquille on va golerie C'est pas la fin du monde Riposte même pas je m'en fous Tout simplement Et Marc Blatta il l'a mis en story en disant C'est le expertise Et juste après il a écrit C'est pas ma montre t'as dit Avec un smiley mort de rire Tout simplement Et écoutez le message vocal c'est exactement le même Mais c'est passé en entier Tu m'avais déjà dit c'est pas de la chance Les bâtards ils t'ont expertisé ma gueule Tu peux pas me dire ça ma gueule C'est internet Internet c'est les plus grands keufs du monde Ils t'ont expertisé ils t'ont attrapé T'es mort Ah t'es mort Sale bâtard t'as mis une valche Oh là t'es mort C'est vrai c'est pas de jamais faire ça En plus Moi je sais que c'est pas à toi Parce que tu m'avais déjà dit T'as de la chance T'as un putain d'alibi Parce que tu m'avais dit je m'en bats les coups des montres C'est vrai c'est vrai Je m'en bats les coups Ensuite l'équipe on a Gims qui s'est moqué de Booba Et de la polémique de la fausse montre Richard Mill Comme tu peux le voir Gims il a publié ses montres en story Et il a dit Le zoom ta montre challenge peut commencer Et il a écrit les 4 fantastiques Et juste après il a écrit Let's fucking go Et il a publié cette photo Et comme tu peux le voir ça a été publié il y a 5 minutes Ensuite l'équipe on a Rov qui a annoncé les dates de sa tournée Ainsi que son versi Qui est prévu en novembre 2022 Comme tu peux le voir il a dit Je vous annonce officiellement mon premier versi Qui aura lieu le 15 novembre 2022 Et ma tournée La billetterie ouvre demain à 10h Let's go Hashtag classique tour Ohlala Comment j'ai hâte Préparez vous Avec plusieurs smileys et des flammes Tout simplement Ensuite l'équipe il y a quelques jours Il y a un ancien codé qui a accusé Maès d'avoir fait un pacte avec le diable Suite à ça Maès il a répondu en vidéo Avec une vidéo qui a été parodier En story regardez Lui il a pacté avec le diable et tout Lui il me l'a dit en cellule Je me rappelle comme si c'était hier Je commence à prier Quand je commence à prier il monte le son C'est pas un chétain lui frérot C'est pas un chétain lui Ohlala j'allais le tuer dans ma cellule Ohlala j'allais le fumer Et quelques jours avant il commence à me dire quoi Ouais j'ai fait un pacte avec le diable Je peux plus retourner en arrière Et il vomissait de la mousse Tous les matins il vomissait de la mousse Quand tu fais un pacte avec le diable Bah tout le temps tu vomis de la mousse C'est là qu'a été j'ai fait le pacte Écoute moi bien Moi j'ai jamais fait le pacte Ce que tu as vu dans la vidéo Je crache la mousse de dentifrice C'est parce que le mec avec le chouer dans la cellule Il sait pas c'est quoi le dentifrice Alors moi j'ai vu la mousse dans la bouche Et lui il croit que je fais le pacte Je vomis comme l'exorciste Mais moi jamais de la vie j'ai fait ça T'as compris ? Moi je fais pas ça Moi je souhaits un musulman Je fais pas les pactes avec la mousse Alors reste tranquille commenté pas Parce que la prochaine fois je vais m'énerver Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Sois tu cosplays Quand tu poses mec c'est ça là qui tu cosplays Non tu pourrais pas tout perdre à cause d'elle Mauvais garçon, pauvre garçon Réliens sexuels pour deux trois bastons Proche-toi cacherot, je connais des mecs qui planquent sous cachetons Saute du balcon, je veux qu'on se relève comme quand mes gars tombent Petit fais pas le con C'est pour les orphelins qu'on grandit seul On m'a dit start volat tellement t'as cliqué sale Il faut qu'on se barre de là Car sur le terrain c'est pas arsenal Du truc Voilà donc voilà l'équipe space en prière sur aujourd'hui Ouais pour les personnes qui ont remarqué j'ai reçu encore une nouvelle baisse Ouais c'est une baisse justement avec tous les logos tu vois je l'avais déjà fait Et bah avec les logos tout en bas Et bah là je l'ai refait mais avec les logos en haut Et le FTV au milieu tu vois Et derrière c'est pareil avec un gros FTV tout simplement Donc voilà Enfin bref comme d'hab n'hésitez pas à mettre un petit peu plus si tu as les références Et comme d'hab si t'as pas eu de mettre dans les commentaires Tu m'en as trop fier là c'est juste pour référence moi Justement pas là je suis un petit peu en retard Il est 23h Et je suis vraiment en retard Donc 23h10 au moment où je tourne cette vidéo Enfin valoir que je la fasse avant minuit tu vois Donc faut que je me dépêche Enfin bref je te dis à chaque fois Un coup si on tue de mes vidéos et une nouvelle exclue Et on est bientôt à la millième vidéo Il y a peut-être un délire qui va arriver Justement si ça vous intéresse J'ai voulu faire un délire sur le meilleur clash Qui a marqué cette année par rapport à moi même Tu vois moi personnellement Quelle clash justement a marqué cette année dans le rap français etc Pour moi personnellement c'est Sadek et Booba Et j'ai fait une longue compilation par rapport à ça Qui dure près à peu près 52 minutes tu vois Dites moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse On peut regrouper faire tout un récapitulatif De tout le clash depuis le début Il y a vraiment des choses qui étaient croustillantes Donc dites moi dans les commentaires l'équipe Enfin bref Peace les gang Je me rappelle de ce que j'ai fait Transact pas de CBT Deux balles 17 HP Pour nous pas de PDG